Bonjour, alors petit résumé vite fait des douze coups de midi pour celles et ceux qui ont raté l'émission d'aujourd'hui. Alors, au début, on a eu droit encore au selfie du maître de midi avec sa bouche de canard. Au coup d'envoi, la première question, contre quelle maladie Louis Pasteur a-t-il mis au point vaccin ? Je vous laisse deviner. Ensuite, vous aviez le très sympathique Kylian avec un Y, vous aviez Laura, vous aviez aussi Steven. Alors, pour Kylian, quelle chanteuse continue son ascension des charts mondiaux avec le titre Good As Hell ? Eh bien, c'était une personne que je ne connaissais pas qui s'appelle Lizo. Ensuite, pour la jolie Sarah, Laura, pardon, qu'est-ce que 39% des gens admettent d'avoir déjà fait sur leur lieu de travail ? Eh bien, ils se donnent du plaisir, surtout les RATP et la SNCF, non, je déconne. Bande de branleurs, bon, passons. Ensuite, pour Steven, contre quoi proteste le hashtag Long Hair Boy Revolution, lancé fin septembre sur Instagram ? Donc, c'était les cheveux levants, je crois. Ensuite, dans la série Dallas, quel personnage était incarné par Victoria Principal ? Donc, c'était Pamela. Ensuite, quelle est la particularité des vertèbres cervicales du paresseux ? Ils ne sont pas sept. Sur cette question, Kylian est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris Laura en duel, qui a une question de bébé. Quelle célèbre chanson est le titre en anglais du film chanson sous la pluie ? Donc, c'était Singing in the Realm. Ensuite, eh bien, Laura, Eric et Steven se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Steven qui est passé, donc, deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Laura en duel, qui a eu une question, elle aussi, de bébé. Quel produit peut-on acheter dans le commerce sous les appellations SUV, crossover, break et monospace ? Bien sûr, c'était des tutures. Ensuite, donc, Laura et Eric se sont retrouvés au coup fatal. Laura n'a pas été ridicule, mais dès qu'elle a commencé à se planter, après, elle a beaucoup passé et repassé. À la fin, comme d'habitude, le maître de midi a gagné. Par rapport au coup de maître, ça a commencé par une question de bébé dans la série dont il est le héros. Quel animal est flipper ? Donc, bien sûr, c'était un dauphin. Et puis, après, donc, ça a été un petit peu plus difficile. De quelle région, lui ayant donné un nom, est originaire la plus ancienne race d'âne de France ? Donc, il a dit au pif le poitou. Donc, c'était bon pour lui. Avant de désigner le père de famille Capeletto, à l'origine d'Aaron, eh bien, c'était un lieu. Eh bien, ça, pour le savoir. Ah, Eric, quand les questions sont plus difficiles, c'est pas facile. Donc, voilà. Donc, là, ça change. Quel animateur représentait l'émission Sacrée Soirée ? Donc, ça, c'était assez simple. Jean-Pierre Foucault. Et puis, à la fin, la question n'était pas évidente. Mais il a donné la bonne réponse. Dans quel pays développer les enfants ? Développer, pardon, les enfants sont-ils champions de la santé ? Avec le taux d'obésité le plus bas. Donc, c'était le Japon. Alors, sinon, j'ai lu que dans Télestar, eh bien, le maître de Midi Eric avait répondu plus ou moins aux critiques des personnes sur Internet qui pensent qu'il a un sourire prétentieux, qu'il est prétentieux. La plupart des gens n'aiment pas son sourire, etc. Moi, j'ai remarqué que son sourire, c'est toujours le même. Donc, je ne pense pas qu'il ait un sourire prétentieux. Je ne le trouve pas vraiment prétentieux. Moi, le seul truc qui me dérange avec Eric, c'est quand il saute de joie pour avoir gagné 15 000 euros ou une somme à peu près similaire sur des questions de bébés. Ça, ça m'énerve, parce que je trouve qu'il devrait avoir au moins la correction de se dire « Bon, j'ai gagné plein de fric sur des questions de bébés, je vais jouer profil bas. » Ben non, ben voilà, il est content. De toute façon, on s'en fout. Ce n'est pas nous qui paye, comme disait Coluche. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, Eh bien, comme d'habitude, je vous ai dit, c'est toujours Jean-Pierre Castaldi, donc le papa de Benjamin. Et puis, sinon, je m'associe à la famille d'Eric pour vous souhaiter une très très bonne journée et puis vous dire à demain, bye bye. Et puis, une pensée pour la famille de Kobe Bryant et puis aussi encore par rapport à Michou.